Regardons ensemble, et en temps réel, comment remplir la chaîne d'images avancée d'un instrument réglé à focale. Prenons l'exemple d'un instrument constitué de trois lentilles minces, LO, L1, L2. La chaîne d'images va donc nous raconter comment la lumière traverse ces trois lentilles minces. Nous allons prendre comme objet un objet AB. Et comme image finale, instrumentale, une image A'B'. Pour les images intermédiaires, appelons-les par exemple A1B1 et A2B2. Et supposons maintenant que A'B' est à l'infini. Quel raisonnement doit-on mettre en place pour compléter au maximum cette chaîne d'images ? Pour débuter, nous allons nous concentrer sur l'élément le plus proche de cet infini, c'est la lentille L2. Si l'on arrive à oublier ce début de chaîne d'images et à se concentrer uniquement sur la fin, on voit qu'il faut se demander en premier lieu où est placé A2B2 pour que son image à travers L2 soit à l'infini. La réponse, c'est sur le foyer objet de la lentille F2. Ceci est une première étape. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Si l'on souhaite avoir des informations sur A1B1 et AB, il faut avoir des flèches dans la chaîne d'images qui sont en contact avec AB ou A1B1 et avec cet infini. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour avoir ce contact, nous allons réfléchir en termes d'association. Nous allons multiplier les raisonnements sur plusieurs étages. Si l'on considère le doublé L1 et L2, on peut remplacer ce doublé par un système centré HDH'D qui permet de passer directement de A1B1 à A'B' en négligeant les passages intermédiaires à l'intérieur du doublé. On a donc ici la possibilité de réfléchir où doit être placé A1B1 pour que son image à travers le doublé soit à l'infini. Il faut qu'A1B1 soit sur le foyer objet du doublé, FD. Mais l'on peut aller encore plus loin en considérant l'instrument dans son intégralité. Si l'on considère que l'instrument, c'est un grand système centré représenté par ses plans principaux HDH' instrument, H' instrument. Alors, nous allons mettre en place une traversée directe de AB jusqu'à A'B'. Et nous allons pouvoir nous demander mais où doit être placé l'objet pour que, à travers tout l'instrument, son image soit à l'infini ? La réponse classique serait sur le foyer objet de l'instrument. Ça serait une réponse correcte. Mais comme l'instrument est réglé à focal, ses foyers sont à l'infini. Et donc AB, oui, est sur le foyer objet de l'instrument, mais il est donc à l'infini. Et on repère ici une des caractéristiques classiques d'un instrument réglé à focale, l'infini donne l'infini. La chaîne d'image est bien remplie, mais on peut aller encore plus loin parce que cet infini sur l'objet du coup est en contact avec la lentille LO. Et du coup, on doit pouvoir remplir une partie de la chaîne d'image consacrée à LO. Il faut pour cela maintenant oublier plutôt la fin de la chaîne d'image et se demander si l'objet AB est à l'infini ou est placée son image à travers LO. L'infini donne F'. A1B1 est donc placé sur le foyer image F'O de la lentille LO. Cela fait qu'en fait, F'O et FD sont superposés. Ce qui est aussi une signature secondaire d'un instrument réglé à focale. On voit ainsi, en multipliant les raisonnements sur plusieurs étages et à l'aide des associations, que l'on peut beaucoup remplir une chaîne d'image d'un instrument réglé à focale. Sous-titrage ST' 501